Fidèle enfin, rien ne manque à sa gloire, songe. Dissimulez. Votre rivale en pleurs vient à vos pieds sans doute, à porter ses douleurs. Dieu ne puis jamais joie, abandonnez mon âme. Sortons, que lui dirais-je. Où fuyez-vous, madame ? N'est-ce pas à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurante à vos genoux ? Je ne viens point ici par de jalouses larmes vous envier un cœur qui se rend à vos charmes. Par une main cruelle, hélas, j'ai vu percer le seul où mes regards prétendaient s'adresser. Ma flamme d'Hector fut jadis allumée. Avec lui, dans la tombe, elle s'est enfermée. Mais il me reste un fils. Vous serez quelques jours, madame, pour un fils jusqu'où va notre amour. Mais vous ne saurez pas. Du moins, je le souhaite. En quel trouble mortel son intérêt nous jette, lorsque de tant de biens qui pouvaient nous flatter, c'est le seul qui nous reste et qu'on veut nous l'ôter. Hélas ! Lorsque, lassés de dix ans de misère, les Troyens en courroux menaçaient votre mère, j'ai su de mon Hector lui procurer l'appui. Vous pouvez sur Pyrus ce que j'ai pu sur lui. Que craint-on d'un enfant qui survit à sa perte ? Laissez-moi le cacher en quelque île déserte. Sur les soins de sa mère, on peut s'en assurer. Et mon fils, avec moi, n'apprendra qu'à pleurer. Je conçois vos douleurs. Mais un devoir austère, quand mon père a parlé, m'ordonne de me taire. C'est lui qui, de Pyrus, fait agir le courroux. S'il faut fléchir Pyrus, qui le peut mieux que vous ? Vos yeux assez longtemps ont régné sur son âme. Faites-le prononcer. J'y souscrirai, madame. Quel mépris, la cruelle attache à ses refus. Je croirai ses conseils. Et je verrai Pyrus. Un regard confondrait Hermione et la Grèce. Mais lui-même, il vous cherche. Où donc est la princesse ? Ne m'avais-tu point dit qu'elle était en ses lieux ? Je le croirais. Tu vois le pouvoir de mes yeux. Que dit-elle, Phénix ? Hélas, tout m'abandonne. Allons, Seigneur, marchons sur les paternions. Qu'attendez-vous romper ce silence obstiné ? Il a promis mon fils. Il ne l'a pas donné. Non, non, j'ai beau pleurer, sa mort est résolue. Daigne-t-elle sur nous tourner au moins la vue ? Quel orgueil ! Je ne fais que l'irriter encore, surtout. Allons au Crèque, livrez le fils d'Ector. Ah, Seigneur, arrêtez ! Que prétendez-vous faire si vous livrez le fils, livrez-leur dont la mère ? Vos serments m'ont tantôt juré tant d'amitié. Dieu, ne pourrais-je au moins toucher votre pitié ? Sans espoir de pardon, m'avez-vous condamné ? Phénix vous le dira, ma parole est donnée. Vous qui braviez pour moi tant de périls divers. J'étais aveugle alors, mes yeux se sont ouverts. Sa grâce à vos désirs pouvait être accordée, mais vous ne l'avez pas seulement demandé. Sans effet. Oh, Seigneur, vous entendiez assez des soupirs qui craignaient de se voir repoussés. Pardonnez à l'éclat d'une illustre fortune, ce reste de fierté qui craint d'être importune. Vous ne l'ignorez pas. Andromaque, sans vous, n'aurait jamais d'un maître embrassé les genoux. Non, vous me haïssez. Et dans le fond de l'âme, vous craignez de devoir quelque chose à ma flamme. Ce fils même, ce fils, l'objet de tant de soins, si je l'avais sauvé, vous l'en aimeriez moins. La haine, le mépris, contre moi, tout s'assemble. Vous me haïssez plus que tous les grecs ensemble. Jouissez à loisir d'un si noble courroux. Allons, Phénix. Allons rejoindre mon époux. Madame. Et que veux-tu que je lui dise encore ? Auteur de tous mes mots, crois-tu qu'il les ignore ? Seigneur. Voyez l'état, tout vous me réduisez. J'ai vu mon père mort et nos murs embrasés. J'ai vu trancher les jours de ma famille entière et mon époux sanglant traîné sur la poussière. Son fils seul avec moi, réservé pour les faire. Mais que ne peut un fils ? Je respire. Je sers. J'ai fait plus. Je me suis quelquefois consolé qu'ici, plutôt qu'ailleurs, le sort m'eût exilé, que, redans son malheur, le fils de tant de rois, puisqu'il devait servir, fut tombé sous vos lois. J'ai cru que sa prison deviendrait son asile. J'adis, Priam, soumis, fut respecté d'Achille. J'attendais de son fils encore plus de bonté. Pardonne, cher Hector, à ma crédulité. Je n'ai pu soupçonner ton ennemi d'un crime. Malgré lui-même, enfin, je l'ai cru magnanie. Oh, s'il l'était assez pour nous laisser du moins aux tombeaux qu'à ta cendre ont élevé mes soins, et que finissant là sa haine et nos misères, il ne sépara point des dépôts si chers. Va m'attendre, Phénix. Madame, demeurée. On peut vous rendre encore ce fils que vous pleurez. Oui, je sens un regret qu'en excitant vos larmes, je ne fais contre moi que vous donner des armes. Je croyais apporter plus de haine en ces lieux. Mais, madame, du moins tournez vers moi les yeux. Voyez si mes regards sont d'un juge sévère, s'ils sont d'un ennemi qui cherche à vous déplaire. Pourquoi me forcez-vous vous-même à vous trahir ? Au nom de votre fils, cessons de nous haïr. À le sauver, enfin, c'est moi qui vous convie. Faut-il que mes soupirs vous demandent sa vie ? Faut-il qu'en sa faveur j'embrasse vos genoux ? Pour la dernière fois, sauvez-le. Sauvez-vous. Je sais de quel serment je romps pour vous, les chênes. Combien je vais sur moi faire éclater de haine. Je renvoie Hermione et je mets sur son front au lieu de ma couronne un éternel affront. Je vous conduis au temple où son hymène s'apprête. Je vous scins du bandeau préparé pour sa tête. Mais ce n'est plus, madame, une offre à dédaigner, je vous le dis. Il faut ou périr ou régner. Mon cœur désespéré donnant d'ingratitude ne peut plus de son sort souffrir l'incertitude. C'est craindre, menacer et gémir trop longtemps. Je meurs si je vous perds, mais je meurs si j'attends. Songez-y. Je vous laisse. Je viendrai vous prendre pour vous mener au temple où ce fils doit m'attendre. Et là, vous me verrez, soumise ou furieux, vous couronnez, madame, ou le perdra vos yeux. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Hélas, de quel effet tes discours sont suivis. Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. Madame, à votre épouse, c'est être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Pourquoi je lui donnerais un pyrus pour successeur ? Ainsi le veut son fils que les Grecs vous ravissent. Pensez-vous qu'après tous ces mânes enrougissent, qu'il méprisa, madame, un roi victorieux qui vous fait remonter au rang de vos aïeux, qui foule aux pieds pour vous vos vainqueurs en colère, qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, qui dément ses exploits et les rend superflus ? Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus ? Dois-je oublier Hector, privé de funérailles et traîné sans honneur au pied de nos murailles ? Dois-je oublier son père à mes pieds renversés, en sanglantant l'autel qu'il tenait embrassé ? Songe, songe s'effise à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert, échauffant le carnage. Songe au cri des vainqueurs, songe au cri des mourants dans la flamme étouffée sous le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdu. Voilà comme Pyrus vint s'offrir à ma vue, voilà par quels exploits il suit se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai pas un complice de ces crimes. Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernière victime, tous mes ressentiments lui seraient asservis. Eh bien, allons donc voir expirer votre fils. On n'attend plus que vous. Vous frémissez, madame. Oh, de quels souvenirs viens-tu frapper mon âme ? Quoi, ces fils ? J'irai voir expirer encore ce fils. Ma seule joie est l'image d'Hector, ce fils que de sa flamme il me laissa pour gage. Hélas, je m'en souviens, le jour que son courage lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas. Il demanda son fils et le prit dans ses bras. Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes, j'ignore auquel succès le sort garde à mes armes. Je te laisse, mon fils, pour gage de ma foi. S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. Si, d'un heureux, y mène la mémoire à tes chers, montre au fils à quel point tu chérissais le père. Et je puis voir répandre un sang si précieux, et je laisse avec lui périr tous ses aïeux. Roi barbare, faut-il que mon crime l'entraîne ? Si je te hais, est-il coupable de ma haine ? T'as-t-il de tous les siens reproché le trépas ? S'est-il plein à tes yeux des mots qu'il ne sent pas ? Mais cependant, mon fils, tu meurs si je n'arrête le fer que le cruel tient levé sur ta tête. Je l'en puis détourner, je t'y vais offrir. Non, tu ne mourras point, je ne le puis souffrir. On va l'en trouver, Pyrrhus. Mais non, cher, si fils va le trouver pour moi. Que faut-il que je dise ? Dis-lui que de mon fils, l'amour est assez fort. Crois-tu que dans son cœur, il est juré sa mort ? L'amour peut-il si loin pousser sa barbarie ? Madame, il va bientôt revenir en furie. Eh bien, va l'assurer. De quoi ? De votre foi ? Hélas ! Pour la promettre est-elle encore à moi. Oh, cendre d'un époux. Oh, troyen. Oh, mon père. Oh, mon fils. Que tes jours coûtent cher à ta mère. Allons. Où donc, madame ? Et que résolvez-vous ? Allons, sur son tombeau, consulter mon époux. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501